bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 31 juillet 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi soirée et demain jeudi l'espace pub très rapidement il ya le like qui est un soutien direct à mon travail sur youtube donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire est une interaction également importante plus si elle commentaire mieux c'est donc n'hésitez pas à commenter comment tout d'abord les interactions courtes les émoticônes émoticônes normal émoticônes météo la possibilité de décrire vos conditions météo aussi en écrivant du texte temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion abonnez vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification donc on se place sur la carte de la situation générale et on voit que nous sommes influencés en ce moment par une dépression en fait une dépression thermique comme on lit qui nous envoie donc c'est les orages du sud vers le nord donc après aussi donc cette canicule qui a duré donc lundi et mardi et qui va encore un petit peu duré aujourd'hui mercredi mais à partir de demain jeudi les choses devraient s'améliorer voilà avant le retour d'un flux plus océanique à la fin de la semaine les orages alors parlons-en les orages ont surtout touché en fait une zone assez en fait faible elles ont les orages ont été présents les pluies elles ont été présentes sur et bien elles ont commencé du côté de la touraine remonter petit à vers la partie ouest de l'île de france on a eu des orages aussi entre le havre et la picardie d'autres orages sont apparus sur le sud on va dire de l'île de france nord centre val de loire et voyez ce matin la situation on a donc des orages qui sont présents là du côté de l'extrême nord ouest de la bourgogne entre montargis et 3 vous voyez donc sur au cerf avec vraiment pas mal donc de bas de d'éclairs pas mal d'activités électriques et des orages donc qui sont toujours présents ce matin et comme on va le voir après ça va durer cette situation encore aujourd'hui avec la prévision au niveau de la nébulosité donc on les voit ces boules orageuses donc vraiment une photo satellite assez impressionnante avec vraiment des systèmes cellulaires assez organisée avec donc de l'activité électrique mais aussi beaucoup de pluie tout autour donc par exemple chez moi bon j'ai eu quelques éclairs et mais il y a eu par pas mal de pluie en revanche donc une impression plutôt de grosses averses mais ce sont des systèmes très organisés comme on peut le voir donc sur le nord du pays le vent est très faible ce matin les températures toujours très chaudes donc la canicule qui a duré lundi et mardi continue un peu ce matin tout de même surtout en matinée en fait les températures en après-midi ont tendance un peu assez fin à s'effriter mais la nuit les nuits sont tropicales voyez 20 à 22 sur les frontières du nord-est 20 degrés au nord 19 à 20 en picardie 17 à 21 en normandie 16 à 20 degrés sur la bretagne 20 à 21 sur l'île de france 20 à 22 en lorraine 18 à 21 en alsace 20 à 22 sur bourgogne-gérable 20 à 24 sur les pays de la loire 22 à 23 sur centre val de loire 21 à 24 sur poitou-charente-lémousin 22 à 24 sur le massif central 21 à 23 sur l'aquitaine de 20 à 23 sur l'occitanie une petite pointe à 16 là on allant derrière la riège qui ne fait pas de mal de 17 à 24 degrés sur auvergne ronalpe autour de l'arc méditerranéen des températures de 21 à 27 gris fait vraiment très très chaud et 22 à 28 en corse avec une petite pointe à 19 en corse du sud alors on passe maintenant au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays donc on commence par les températures on voit que les températures ont été jusqu'à plus de 41 degrés sur certaines stations notamment dans l'aude donc le 11 sur l'ardèche il a fait plus de 40 degrés ainsi que sur la drôme le vaucluse donc l'aude à nouveau une station à 40 on descend donc entre 39 et 40 sur la drôme l'aude l'ardèche 09 c'est j'ai un trou 09 c'est 09 09 je ne sais plus 79 les deux sèvres la riège voilà 39 degrés 6 sur la riège 11 11 donc l'aude 39 degrés 5 et beaucoup beaucoup de stations de l'aude là qui ont enregistré des des 39 l'héros également à 39 4 1 à 6 rangs apte 84 donc dans le vaucluse 39 degrés donc vous voyez beaucoup beaucoup de là cette fois de de chaleur sur le sud et le sud est une station la toire apparemment à 39 degrés 5 assez isolé bon dans les deux sèvres les températures minimales donc ça a été du côté du finistère donc avec l'ouessant mais un peu plus sur le continent on va dire sur le gros continent l'ouessant étant une île donc 21 degrés 4 à plougmo à ploumanac 22 degrés 1 voilà donc sur les côtes d'armor également le calvados en enregistré 22 23 degrés sur la manche voilà pour les températures les plus faibles entre guillemets puisque on est monté très rapidement envoyé même pour les 20 dernières valeurs à 24 degrés 2 du côté de pinpol donc ça a été vraiment une journée très très chaud d'hier bon si on fait le détail sur le pays on a de 15 à 23 degrés de minimale donc voyez très très chaud déjà dès le matin 16 à 22 sur le nord-ouest 15 à 19 sur le nord-est 17 à 22 sur le sud-ouest et 16 à 23 sur le sud-est en île-de-france de 18 à 21 degrés et l'après-midi on a été de 26 à 38 degrés mais vous voyez que néanmoins c'est vrai des températures notamment sur le sud-ouest se sont un petit peu égrené dans le sens où l'après-midi on atteint plutôt 35 que 40 contrairement à la journée de lundi mais les températures minimales sont restées un très 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 chaudes voilà la canicule c'est presque entre guillemets plus la nuit que le jour les températures ne redescendant pas les nuits sont vraiment très tropicales et surtout c'est l'étendue aussi voyez que les températures atteignent 35 degrés sur quasiment les trois quarts du pays sauf mis à part la bretagne et la normandie et peut-être un peu l'extrême nord on a quasiment pied au plancher pratiquement 35 degrés surtout le pays en est monté à 37 degrés hier en île-de-france du côté du val-de-marne alors les précipitations sont pas très représentatif parce que tous les orages sont nés quasiment après 20 heures donc il ya quasiment rien ça a mis du temps à naître les orages ont été très très en retard mais ils ont été très présents cette nuit comme je le disais en début de bulletin voilà au niveau du vent c'est pareil il ne s'est pas passé grand chose puisque ça s'est arrêté à 20 heures on passe maintenant à la prévision donc du temps on commence par les pluies alors qu'est ce qui va se passer au niveau des pluies donc très rapidement cette carte montre un résumé pour ceux qui ne connaissent pas donc des zones de pluie donc on voit ce matin cette zone ici au nord qui correspond et bien cette zone pluviaux orageuse qui circulent sur le nord du pays donc dans l'après midi ça va se calmer mais ça va se de nouveau se réactiver un peu finalement comme en ce moment avec la même zone regardez à 20h et 23h une zone apparemment très étendue qui englobe la région parisienne et qui va jusque le jusqu'au nord pas de calais donc en réalité on a l'impression que c'est un peu le même scénario pour ce soir qui est arrivé hier avec des orages surtout sur la partie nord du pays et aussi n'oubliez pas la partie est l'alsace demain jeudi donc les choses vont se plutôt cantonner visiblement les pluies donc à l'extrême est du pays sur l'alsace la lorraine visiblement au niveau des vigilances donc les vigilances orages sur l'île de france ont été levés mais il reste toutes les vigilances canicule voyez la canicule qui s'est un petit peu atténué sur la partie aquitaine on l'a vu à les températeurs n'atteignait plus 35 degrés donc mais elle reste présente un peu plus à l'intérieur des terres du côté donc voyez du lot du tarne de l'avéron aussi sur tout auvergne rhône alpes avec des températures qui ne descendent pas la nuit et la corse ne l'oublions pas pour kéronos alors le bulletin nous indique que les orages seront surtout présents envoyés sur visiblement donc la partie on va dire nord-est et nord du pays nord nord-est donc sur l'île de france sur tout le grand est apparemment le département candidat reste aujourd'hui le grand est fallait la région plus précisément mais des orages seront possibles tout de même sur toute la partie nord du pays moins sur la normandie contrairement à hier et demain pareil des orages sur toute la partie est du pays donc sur le grand est la bourgogne franche comté et l'auvergne rhône alpes au niveau de la nébulosité et après on passera aux précipitations donc ce matin on a vu qu'il n'y avait pas eu le plus au nord toute la journée il y aura pas mal de nébulosité au nord il y aura aussi peut-être du soleil mais on sent quand même que la nébulosité est assez forte un au nord faudra aller sur la bretagne et au sud du pays pour trouver finalement pas mal de soleil au nord un peu plus de nébulosité tout le long de cette journée demain on se réveillera donc début du journée du mois d'août une première journée du mois d'août avec beaucoup de nébulosité encore une fois au nord et sur le sud-ouest notamment sur l'ouest de l'occitanie et l'aquitaine partout ailleurs beaucoup beaucoup de soleil au niveau de l'après midi donc l'après midi les pluies vont être sur des orages sans doute sur le grand est donc pas mal de nébulosité sur toutes les frontières du nord-est sur l'alsace et la lorraine ainsi que sur l'extrême sud-ouest du côté de l'aquitaine donc de la nébulosité ça et là mais on voit aussi quand même beaucoup de soleil sur le pays on passe maintenant à la pluie alors la pluie hier ça avait été un petit peu le trouble fait parce que il était prévu des zones orageuses des probabilités d'orage mais pas beaucoup de pluie alors est-ce que les modèles on se sont un peu calés effectivement les modèles se sont un peu calés parce que hier on voyait pas grand chose pour cette journée de mercredi c'était même assez déroutant mais là on voit que à nouveau on sent que il va y avoir de l'accumulation de pluie et regardez toutes ces pluies qui correspondent à ces orages donc les orages c'est parti visiblement sur tout le grand est sur tout le nord donc les hauts de france l'île de france le centre val de loire en allant même un peu vers la normandie en fait tout le nord du pays mis à part la bretagne et le cotentin est soumis à des cumuls de pluie assez important alors on va voir maintenant les précipitations heure par heure donc qu'est ce qui va se passer en fait donc eh bien tout d'abord on a pour midi une certaine accalmie des orages apparemment avec quand même des choses qui circulent encore voyez quelques petites averses orageuses là sur la normandie au fil des heures ça va à nouveau grossir et donc les orages seront présents surtout sur les hauts de france donc quelqu'un me posait la question si les avoir des orages sur les hauts de france et bien visiblement oui le modèle à rome c'est un peu calé et là et des orages ont l'air de ceux d'être matérialisé pour la fin d'après midi sur les hauts de france ainsi que sur la normandie donc voyez du côté du havre visiblement il ya aussi des orages entre le havre et rouen et ses orages continue leur course vers l'île de france en se développant et donc regarder à 18 heures on a des orages qui se développent en fait de manière un peu diffuse en fait il n'y a pas de système il ya des systèmes organisés mais disons qu'un peu en j'allais dire en un peu partout et pas une ligne orageuse il ya des orages on sur les hauts de france une ligne la carte de se former de l'île de france en allant vers ben vers l'air et vers presque la région bretagne l'est est bretagne vers l'orne à toutes ces ces départements là et c'est des orages ont tendance à se développer et à vers 20 heures voyez un cordon orageux qui sera présent du sud de l'île de france nord centre val de loire jusqu'à la bourgogne ainsi que sur la le sud de la france comté ces orages vont poursuivre leur chemin vers le grand est dans la nuit donc ils seront présents en allant vers les vosges l'alsace la lorraine alors moins sur les frontières du nord-est ça sera plus au sud sur les départements du sud de ces régions donc alsace lorraine les frontières du nord-est et les luxembourg devraient être malheureusement pour ceux qui aiment les orages à l'écart et demain donc aujourd'hui j'entoure la zone c'est les hauts de france la normandie l'île de france centre val de loire et on va dire la partie grand est sauf les frontières et en allant aussi vers la bourgogne et la franche comté voilà c'est le gros du gros aujourd'hui pour les orages visiblement vous voyez un genre fait l'animation donc une journée encore et orageuse certainement avec les pluies maintenant présente il n'était pas matérialisé visiblement là ma rome a revu sa copie et pour demain jeudi et bien demain jeudi on a des choses beaucoup plus diffusent ça ressemble plus à des averses orageuses voyez surtout car nord-est vraiment encore une fois pas mal de pluie sur tout le car nord est c'est à dire bourgogne franche comté donc centre val de loire le long des frontières du nord-est et les hauts de france beaucoup 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 d'averses à caractère certainement orageux donc vraiment beaucoup de d'activités pluvieuses au nord d'activité électrique c'est vraiment vraiment deux jours assez instable au niveau de du vent alors le vent et bien on n'en a pas fini aussi avec le vent donc les orages il devrait y avoir je pense et vigilance d'activer pour la fin de la journée encore une fois plutôt sur centre val de loire puisque on voit que au niveau du vent on a des rafales jusqu'à 100 km heure visiblement 90 100 km heure pour la soirée alors on va voir exactement où parce que sinon on ne sait pas très très clair voyez donc cette ligne qui vient de bas de la normandie va via du nord ouest et passe par centre val de loire et en allant vers l'extrême ouest de la bourgogne en faiblissant mais en soirée on devrait avoir des bonnes rafales sur centre val de loire ainsi que sur la voyez sur rhône alpes limite sud franche comté auvergne rhône alpes on devrait avoir la d des zones là vers la haute loire la loire visiblement à peu près également des orages possibles avec beaucoup de vent en tout cas c'est vraiment un pays sous les orages notamment sur la partie nord du pays pour demain les choses seront beaucoup plus calme donc attention à des orages les plus violentes devrait être donc sur centre val de loire et certains aussi pourraient circuler sur la la loire la haute loire le rhône vers ces départements là bon on peut pas non plus être très précis un haut niveau des départements malheureusement pour les phénomènes les plus extrêmes mais c'est à peu près c'est ces trois départements là que qui devrait être où devrait y avoir des orages fort mais en tout cas les orages sont vraiment très très présent sur une bonne partie nord nord-est du pays à la zone que j'entoure un voyez là ici c'est vraiment les zones les plus candidates aux orages voilà je fais un peu de répétition orages oblige et on va en refaire un peu de la répétition forcément avec la cape puisque la cape est très présente déjà dit ce matin mercredi et elle va encore s'accentuer sur une bonne partie finalement nord du pays de la normandie en passant par le centre val de loire la partie aussi nord pays de la loire du côté également de bourgogne la bourgogne franche comté aussi l'eau auvergne euro un petit peu de cape 1 du côté de l'auvergne pour y avoir des orages qui naîtront là dedans sur l'alsace la lorraine et les hauts de france voilà donc on n'est pas étonné de retrouver ces orages dans cette zone l'île de france également ne l'oublions pas et demain jeudi eh ben ça va se réactiver voyez sur la partie nord et nord-est du pays donc une france un peu coupé en deux en fait avec sur la moitié nord si on coupe en deux la france au niveau du massif central sur la partie nord beaucoup d'orages et sur le sud moins d'orage un beaucoup beaucoup moins d'orage beaucoup moins d'activités orageuses on passe maintenant aux températures alors on regarde la carte des températures pour cet après midi donc des températures de 26 à 37 26 à 35 sur le nord ouest nord ouest 26 à 35 sur le nord est 29 à 35 sur le sud ouest et 30 à 37 sur le sud est qu'on voit que les températures faiblissent un tout petit peu à l'après midi par rapport à hier enfin c'est très très léger parce qu'on aura quand même encore 30 à 33 en île de france mais on va perdre quelques degrés ça fera pas de mal des températures au dessus des normales bien évidemment et demain matin les températures commencent un tout petit peu à fléchir avec des températures qui repasse un petit peu sous la barre des 20 degrés sur certaines régions alors qu'elle était au dessus depuis quelques jours donc ça fait du bien 16 à 25 16 à 21 sur le nord ouest 18 à 23 sur le nord est 18 à 24 sur le sud ouest et 16 à 25 sur le sud est en île de france enfin 19 à 21 degrés donc 20 21 sur les départements proches petites couronnes et un peu plus à l'extérieur donc vers la banlieue grande couronne on ira vers 19 mois ça restera quand même très chaud des températures évidemment toujours très au sud est normal et demain et ben on perd des degrés donc ça fera pas de mal on va perdre quelques degrés par rapport à aujourd'hui on perd un à deux degrés en île de france mais ça reste quand même très très chaud donc la canicule recule par contre les orages eux persévère avec 24 à 39 degrés 24 à 32 sur le nord ouest 27 à 33 sur le nord est 25 à 38 sur le sud ouest et 30 à 39 sur le sud est en île de france on dépassera à peine la barre des 30 degrés donc ça fera vraiment du bien cette relative fraîche non des chaleurs qui restera forte mais beaucoup moins caniculaire que les derniers jours ça fera du bien de redescendre sous la barre des 30 degrés et des températures qui sont toujours aussi en forme sur le pays donc c'est un petit assement des températures mais ça reste très 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 clairement donc chaud pour la saison voilà désolé de la longueur on est à peine un peu plus de 20 minutes ça va encore mais il y avait beaucoup de choses à dire dans ce bulletin voilà les orages sont vraiment l'actualité de plus en plus finalement prennent la première place de l'actualité devant la canicule qui a tendance quand même à perdre un petit peu de terrain c'est la vraie dernière journée aujourd'hui donc pour ceux qui n'aiment pas la chaleur caniculaire c'est la dernière journée demain on retrouvera des choses un peu plus normales sur le pays mais par contre les orages sont là alimentés par la chaleur vraiment ils ont de quoi se nourrir pour les prochaines heures voili volou bah écoutez je retrouve demain pour un nouveau point on se retrouve de non on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme plus précisément d'ici là passer une bonne journée le mercredi bye bye à tous et à toutes pour un nouveau bulletin de prévision pour un nouveau bulletin de prévision il faut tout ce c'est 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 – Sous-titrage FR 2021